Est-ce que vous savez que tout est énergie ? Tout vibre et produit de l'énergie. Les sons, les mots, les pensées produisent de l'énergie. Nous sommes donc émetteurs et récepteurs d'ondes et d'énergie. Notre corps est composé d'eau. 60% ou 70% de notre corps est composé d'eau. Tout comme la planète. Et l'eau est un élément qui conduit l'énergie. C'est un canal d'énergie. Vous pouvez vous électrocuter si vous avez les pieds dans l'eau et que vous vous mettez en contact avec un objet branché sur l'électricité. Donc nous sommes bien d'accord que l'eau est un véhicule d'énergie. L'eau de votre corps va mémoriser les informations que vous captez et faire pénétrer ces informations au plus profond de vos cellules. Il est donc très important de savoir quelles informations nous allons laisser entrer dans notre temple. Notre corps. Votre cerveau produit de l'électricité. Les neurones sont comme de fins conducteurs électriques. Ils sont creux, délimités par une membrane. C'est dans cette membrane qui enveloppe les neurones que se trouvent de toutes petites pompes moléculaires dont la fonction est d'expulser les atomes porteurs de charges électriques hors du neurone et d'en importer d'autres. Il y a donc une tension électrique produite par ces membranes. Le cœur aussi produit de l'électricité. C'est ainsi que l'on mesure l'activité électrique du cœur par un électrocardiogramme. Je précise dans l'espace commentaire deux sites médicaux qui vous en diront plus. Donc nous sommes des émetteurs-récepteurs. Et à ce titre, nous devons veiller aux informations que nous captons et également aux informations que nous émettons. En cela, nous devons faire acte de discernement car tout ce que nous captons laisse une empreinte au plus profond de nos cellules. Nous captons et produisons également des ondes magnétiques. Lorsque vous écoutez des vidéos, des audios, lorsque vous êtes assis devant votre télévision, les mots provoquent en vous des émotions. Une émotion est également une vibration. Et cette vibration va influencer l'eau de votre corps et va se répercuter au plus profond de vos cellules. de votre ADN sous forme d'ondes. Vous comprendrez donc aisément que votre état mental et physique va dépendre en grande partie des informations que vous laissez pénétrer au plus profond de votre être. Une fois que vous avez pris connaissance d'une information, est-il besoin d'écouter et de réécouter sans cesse, parfois pour certaines personnes, tout au long de la journée, les mêmes informations qui vont déclencher en vous des émotions de colère, de rage, de haine ? Il n'est pas question de mettre la tête dans le sable et de faire comme si de rien n'était. Mais une fois que vous avez pris connaissance de l'état actuel de la situation, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, est-ce qu'il est vraiment beau pour vous d'écouter et de réécouter sans cesse des messages remplis de colère qui vont déclencher en vous des émotions de colère ? C'est la réflexion que je vous propose à travers cet audio.